... Honorable député et sénateur, vous avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du pacte. Vous les collègues de Grand-Pis, quittez les groupes armés, je vais les dire. ... Voilà. Bonsoir. Bonjour, je suis à Bozoa, je suis à Stockholm, à la Suède. Vous avez aussi vu cette conférence, à la Suède, vous pouvez intervenir, je pense que c'est honorable Christelle Vwanga. Merci beaucoup, je suis à la Suède, je suis à la Suède pour remercier ma grande communauté Congolais, à la Suède, et particulièrement l'association Assov, dans la Maman Jeanne, 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 dans la Côte de la Côte d'un congrès, il y a une femme. Et c'est un plaisir que j'ai un collègue député de Moussoussou, honorable Léézère, et un parlementaire à la Suède pour réfléchir. Il y a une question d'étaler des femmes, des jeunes filles, des enfants. Et c'est l'occasion de découvrir la réalité, la communauté qui a pu vivre par rapport à l'intégration, en tant que ma maman, en tant que ma épouse, en tant qu'elle a mis ça là, on va s'intégrer, et ça facilite, mais je vous remercie, malgré que c'est l'intérêt de nous. Et c'est l'occasion de la Suède pour que la communauté, la Moussoussou, s'organiser pour aider, et de faire une intégration, parce qu'elle est toujours importante. La mutualisation est fort, nous avons une force, surtout en faisant un groupe à Moussoussou. Donc je remercie pour que la Maman Jeanne, dans la Maman Jeanne, et que la Maman Jeanne, dans la Maman Jeanne, dans la Maman Jeanne, pour que la Maman Jeanne, dans la Maman Jeanne, pour que la Maman jeanne, pour que la Maman Jeanne, continuez et plaidoyez, et que vous êtes là, sur cette question, moi-même. Et je remercie aussi M. Isidore, Isis, qui nous suit depuis la Chine, et en Congolais, qui a lancé une marque de Easy Print, pour que vous vous aillez, et que vous vous laissez. Et c'est la fin de la 30 juin, et que vous vous laissez, pour que vous vous laissez, et que vous vous laissez, et que vous vous laissez, et que vous allez bien. Donc, Instagram, Easy Print, TikTok, Easy Print, et Facebook, Easy Print, pour que vous soyez en avion. Et que vous avez fait sur votre travail, et que vous voulez faire sur votre vêtement, pour que vous soyez en avion. Ou que vous êtes en avion. Je vous laissez en avion. Idem. J'ai fait des côtés de l'affection. En Afrique, il y a 10 ans d'enfants. en Uganda avec ses enfants, avandie, abate li bango, asali nyo so, bano abazo li kamate. Ayo koma awa na Swede, l'akani saike, pasi na esili, me akomi na Swede awa, baboto liye bano. Atreli maboko pamba, yomto kani sa kekomi na security. Me, ayo kuta na naimnotre sorti ya en security, awa, nakati amboka Swede. Yo, atan ki parlementaire, etan moyo ki, babilo kwa ndenge wana, nabambo ka oyo, uso to kani saakuna ke no awa, eza nabambo ke paradis, eza makamu za malambo, tanko yo kaki, atan ki parlementaire, ke mama, uye sa dion nye wini. E salai nga dabor fasi poa, l'obati ambo ke deja soufre, makasi na uganda, metan moyo ki a kani sa ki, babasi na isili, au contraire, baboto liye soubana. Me, réponse, e wu takye pa, babo parlementaire, nabambo, o balobay ke, normalman, lua obong ba sa nabambo, par rapport à la protection de l'enfant, eza nabambo ya ba na nyo so. E lo bi te ba na ba imigre, to ba na ra ya ba suédoine, eza nabambo ya nyo so. Si koyo, biso tosant la culture, biso auto utama wafri, eza pa yu moa na, a osa aboeté, moa na, ko ko beta ma, moa, a foo za apunii, eba na nabambo ta, ba zo ya oa, e kola bolo lak, sa nabambo ni gong susboye, so ke papa ko gane ya oté, ou biang ko beta oté, Il y a un choc pour la culture de l'Habat. Nous sommes tous les parents de la culture. Par rapport à une culture de l'Habat, peut-être que nous n'avons pas maltraité. Mais, par exemple, nous sommes socialistes. C'est pour cela que la loi a évolué. Que la loi a progressé. Que l'Habat va évoluer, pour faire avancer la loi et ce qui correspond à la culture, notamment en ce qui concerne l'immigré. Mais c'est un travail que normalement, la loi par rapport à la protection de l'enfant n'est pas une nuance. Et si elle n'est pas une nuance, elle n'est pas une nuance. C'est-à-dire que la culture en Afrique, elle ne fait pas la question de la culture en Afrique, mais qu'elle ne peut pas être un bon hôpital et qu'on ne peut pas être un bon hôpital et elle a choqué sa culture et la culture. La culture des parents de ne sont pas des parents de ne sont pas des parents de ne sont pas des parents qui ont des parents. Par rapport à Il y a la loi, la culture et la culture. Peut-être que si on a maltraité, on va retirer moi. Mais parlementaire, on peut dire que les socialistes sont pour ça que la loi est évoluée, que la loi est progressée, que l'on peut faire avancer la loi et qu'on correspond à la culture, notamment en ce qui concerne où ils sont immigrés. Mais c'est un travail qui doit être fait. Parce que tous les gens ont beaucoup de choses. Certes, les gens ont beaucoup de choses. Et on ne peut pas imposer aux autres à respecter lesquels qu'ils ont. Il faut que ça soit fort et que ça soit bien. Moi, je n'aime pas faire progresser. Il faut trouver juste un milieu pour trouver le règne de mon âme. Merci. C'est parti. Je l'ai dit que depuis le temps de la Suède, la Rekia, je n'ai pas eu le temps. Je suis le temps. Je n'ai pas eu le temps. Je n'ai pas eu le temps d'intervenir. Je n'ai pas eu le temps d'évitement. bonjour 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 déboulonnage je vais te faire une bande à l'école ouais déboulonnage ahahahahah bonjour je vais te présenter bonjour je réponds au nom de monsieur Eliezer Tamboué je suis journaliste je suis déjà venu ici avec cette qualité de journaliste plus d'une fois mais aujourd'hui j'ai ajouté une autre petite qualité de serviteur et aujourd'hui j'ai ajouté une autre petite qualité de serviteur voilà je suis député national je suis Rix d'Auf Lenamud Elie de Kinshasa comme mon collègue je suis Rol de Kinshasa comme mon collègue mais elle est Elie de la Founa moi je suis Elie de la Founa moi je suis Elie de la Founa et elle est valide de Kinshasa vous savez il est toujours difficile de prendre la parole après tout le monde c'est très difficile c'est très difficile car les situations pour intervenir avant les situations qui ont parlé avant ont eu mis des discours tellement riques que je me demande de ils ont commencé C'est tout quand vous intervenez après les gens qui sont plus intelligents que vous. Mais quand cela ne tient, je vais vous prendre juste quelques minutes. Je ne peux pas commencer sans dire merci à la Suède. Pourquoi je dis merci à la Suède ? Je remercie la Suède pour son hospitalité. Nous avons Maman Jean qui organise, c'est parce que la Suède a accepté de l'accueillir. Il y a tous ces Africains qui sont ici, c'est parce que la Suède a accepté de l'accueillir. Et c'est tout quand j'ai dit Mubarak, qu'un Africain comme moi devait venir député ici. Vous méritez, nous remercions. Il faut que la Suède a accepté de l'accueillir. Alors, je sais que ce qui m'a été demandé de parler du rôle de la femme dans le développement d'une nation. Voilà ce que je vais dire. Ce qui concerne la femme, tout le monde a parlé de la femme ici. Mais je vais ajouter juste une dimension. Que des fois, la femme elle-même ne connaît pas ce qu'elle incarne qu'en valeur. Parce que des fois, je vais commencer par les plans religieux et culturels. Dans notre culture, aucun chef ne peut régner sans être sans qu'il y ait une femme forte à côté de lui. On est prononcé seulement un homme et une femme parce que la détentrice du vrai pouvoir, c'est la femme à côté. Voilà pourquoi ma collègue Christelle Woanga, quand elle est venue, elle a dit quelque chose de plus importante que j'aime. Elle a dit ceci. Quand on vient, le rebelle, le rebelle, il cherche à violer la femme du chef pour le déstabiliser. Donc la stabilité d'un homme, quel que soit son grade, c'est la femme. Je veux ajouter encore une chose. Vous savez, surtout chez les baloubas, on pense que les femmes sont solidifiées. Je pense que les baloubas sont solidifiées. Tout, ma culture respecte la femme. Ma culture respecte la femme. La femme loupa, on l'appelait, moukale nga moukash. Il, loupa culture, donkala le kibina, moukale nga moukash. Ce n'est pas confondre avec les jeunes créateurs qui ont eu l'argent sans planification qui commencent à maltraiter la femme pour s'attirer de la gloire. Il s'appelle son écta fru, écta fruga. Il dit, stopp là, je vais aller dans la Bible. Je stopp là, je vais aller dans la Bible. Je vais créer l'homme. Il va tout lui donner. Il va tout lui donner. Il va tout lui donner. Il a dit, il y a quelque chose qui manque. On sait qu'il y a quelque chose qui manque. C'est comme ça qu'on a créé la femme. C'est pourquoi la femme a fait ces femmes. Il fallait que l'homme dure. Pour que la femme moukash, il fallait s'y sauver. Il fallait en peau. L'homme a dit, il y en a disant, il est un Johann. Je suis père de plusieurs enfants, mais en majorité filles. mais quand je regarde mes enfants je vois une quand elle a un pourcentage 70% parce qu'ils ne sont pas comme ici chez vous déjà 70% c'est la distinction chez nous et ma fille là si elle a 70% elle ne marche pas et quand j'essaie d'observer la femme a une capacité d'intelligence d'amour de sagesse de patience de l'amour c'est l'amour c'est l'amour c'est l'amour c'est l'amour et l'amour c'est l'amour voilà mais maintenant qu'est ce qui arrive par rapport au développement il faut que dans le développement que la femme joue son rôle c'est-à-dire toute action que la femme n'est pas associée la plupart des fois ça échoue toujours et c'est de voir dans l'histoire vous n'allez pas trouver là où la femme s'est levée prendre les armes créer une rébellion quand la femme s'est levée c'est pour défendre l'homme s'est défendre l'homme s'est défendre mais la femme défendre la famille mais la femme s'est défendre la famille est-ce que vous avez entendu ? mais je vais terminer pour vous dire quelque chose je vais absolument dire quelque chose je suis je venais de faire passer ma proposition des noirs dans notre plénière j'ai dit j'ai dit notre collègue elle s'appelle comment ? 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 parce que il n'est pas le cas je viens d'entendre Papa n'a pas alors dans cette intervention elle dit que les femmes souffrent et les enfants Non, mais c'est moi les femmes et les enfants mèrent, Yasmine. C'est moi, c'est pas la souffrance, c'est la mort. Pourquoi j'ai porté la loi pour tant création de l'ordre des sages-femmes ? Ainsi, trois femmes mèrent par heure lors de l'accouchement. Et dix nouveaux nœuds, mères par heure, c'est moi dans mon pays. Quand vous faites les calculs totales, c'est pères dans mon pays, 312 personnes par jour. Même les coronas n'a pas eu ainsi. C'est pourquoi j'ai dit qu'on doit porter cette proposition de loi, créant l'ordre des sages-femmes, parce que la femme a été abandonnée entre les mains de n'importe qui. On ne peut pas défendre les droits de la femme sans sauver la vie de cette femme-là. On ne peut pas défendre les femmes, mais on ne peut pas défendre la vie de la femme-là. Je vais ajouter une autre dimension à lignée de la femme-là, c'est la vie de la femme-là. Je vais vous demander de la femme-là. Le 8 mars, je suis décidé d'aller fêter à Goma. Je vais vous demander de pouvoir prendre la femme-là, parce que, parce que depuis que j'ai décidé d'aller faire la femme-là, je sais que j'ai gagné avec le père. Le 8 mars, je suis allé fêter avec ces femmes-là. Mais qu'est-ce que je vous demande ? Et qu'est-ce que j'ai constaté ? On parle des femmes, oui ! Mais moi, je vis dans un petit groupe de femmes, parce qu'il y avait à peu près 500 femmes. Je vois un petit groupe de kvinnor, 500 kvinnor. J'ai vu presque 100 jeunes filles à veuille. Je vois 100 tjeux qui ne pouvaient pas se. C'est pourquoi je vous demande ici ? Deux qui sont blindes. C'est pourquoi je vous demande ici. Il y a une personne qui a une entrée. Pour nous aider à guérir ces jeunes femmes-là, qui souffrent de la césité chez moi, vous pouvez nous aider. Nous souffrons-là. Je vais ajouter une autre dimension. Quand l'homme cherche quelque chose, quand il a faim, il peut d'abord consommer lui-même. Quand l'homme cherche quelque chose, s'il a faim, il peut consommer d'abord lui-même. Alors que la maman cherche toujours à donner d'abord aux autres. Mais la maman cherche toujours à donner d'abord aux autres. Je vais ajouter une chose. Je vais ajouter une chose. Je vais demander encore votre assistance. Et je vais demander d'abord aux autres assistance. Je vais vous demander d'abord aux autres femmes-là. Je vais vivre avec un handicap. Je vais mettre beaucoup d'autres femmes-là qui vivent avec un handicap. Qui vivent de la mendicité pour nourrir leur foyer. Comme tigre pour que tigre pour pouvoir consommer les familles. Vous savez que selon une autre parlance-là, une personne qui vivent un handicap, même pas d'étudier. Et ces femmes-là sont-là. Et j'ai au moins douze filles vivant avec un handicap dans ce temps-là. Je vais mettre 12 filles qui vivent avec un handicap, comme je pours-à-dire. Je vais payer leurs études. Une fois, j'insiste que quand on parle de la femme, pensez quand même à cette femme-là qui n'a pas encore ce mode de vie. Mais sinon, pour que le pays, la nation puisse s'est développée, on va lui assoucier la femme. Je ne connais pas une qui a commencé dès que nous avons vu Poutine prendre les armes et commencer la guerre à l'occasion de rien. Je n'ai jamais pu faire ça. Je n'ai jamais pu faire ça. Je n'ai jamais pu faire ça. Je n'ai pas une femme qui a pris les armes pour créer un peu par mètre dès que vous commencez à tuer les gens. Il n'a pas une seule femme qui a pris des vêtements pour commencer à tuer les gens. C'est-à-dire que quand une femme se lève, c'est pour les femmes. Quand une femme se lève, c'est pour qu'une femme peut se riper. Je n'ai jamais pu faire ça. Oui, absolument. Merci. Merci. Merci beaucoup. On a fait la richesse culturelle autour de la ville. On a fait une femme qui a signé de la femme, aux femmes qui ont dit la femme. ils n'ont vraiment pas de retour. Bien qu'ils n'étaient pas de retour, ma mère m'a voulu déplorer une situation. Il y a 10 ans à l'Ougène depuis un mois. Il y a une année et cinq mois à l'Ougène. Il y a des problèmes d'intégration. Il y a des problèmes d'intégration. Il y a des problèmes de santé. Il y a des problèmes d'intégration. Il y a des problèmes de santé, Nous voulons que les Congolais puissent se réconcilier pour se réconcilier On est là ! On est là ! Dégagez les passages, les allées À la messe, à la messe, à la messe, à la messe, à la messe N'en prie pas les corridors, il y a la possession, veuillez dégager s'il vous plait Service, protocole dégagé, vente dégagé, les corridors, les lèvres L'étoiné vous a fait très vide, non accompagné La messe va commencer par la possession prière, dégager les passages, s'il vous plait Les réconciliations ne peuvent pas être réconciliées Mais il faut se réconcilier Moi j'ai cause avec mes professeurs Qui sont réconciliations Les réconciliations ne sont pas politiques Les scientifiques ne sont pas les mêmes Les gens ne peuvent pas être réconciliés Les réconciliations ne peuvent pas être réconciliées Les Messages ne sont pas capables Les décisions ne peuvent pas être réconciliées Les femmes ont toujours été lancées Les gens ont fait des films de la vie Mioche Dominique, Jeanette Kabila, qui ont dit Mes avocats avaient déjà déposé plainte contre M. Kalev Moutonde. Et aujourd'hui, je suis venu pour confirmer ma plainte. C'est ce que je viens de faire. Vous avez déposé plainte contre l'ancien âgé de l'AMR. Qu'est-ce que vous lui reprochez exactement ? Comme vous le savez très bien, il y a eu arrestation arbitraire, détenu dans des conditions inhumaines. Et puis, j'ai été torturé par lui. Je suis même tombé malade. Même quand j'étais malade, on venait me prendre à l'hôpital, me ramener en prison manu militari. Et aujourd'hui, nous sommes dans un état de droit. C'est tout à fait normal que je dépose plainte contre lui. Qu'est-ce que vous attendez de la justice ? Que la justice soit faite, car nous sommes dans un état de droit. Quelle sera la suite après les dépôts de votre plainte ? Mais on attend. On attend. Un dernier mot. Je pense que ce que M. Kalev nous a fait, quand je dis non, je ne suis pas seul. C'est-à-dire, il y a Moïse, Baba, Vano, Wittmulongo, Jekoko, Christopher, Carbone, Ewanga, Frank Diomi et les autres. Je pense que ce qu'il a fait, il ne faudrait pas qu'on puisse avoir un autre Kalev dans ce pays. Ça, nous devons avoir le courage de dire non. Ça, c'est une question. Mais là où aussi la réconciliation, Yango, Soukanango, et puis Singamoua passe, Bake, Babeta, matche dans le stade Mazembe. C'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire. C'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. C'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire. C'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. C'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. C'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.